Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Andréa, vous m'avez très bien, merci. Alors on t'a littéralement kidnappé de la salle La Légion. J'ai déjà subi un kidnapping pas mal pire que ça. Merci de ne pas avoir résisté et de t'être rendu jusqu'ici. C'est un kidnapping volontaire. Comment ça s'est passé? Super bien, super bien, c'est pour le dire. Le FME m'a littéralement avalé hier soir. Je me suis dit que je vais arriver le jeudi bien relax puis je vais aller me coucher à l'hôtel. Malheureusement, le FME ne rime pas avec aller se coucher à l'hôtel bien relax. Donc voilà, c'est ça. Mais tu sembles en pleine forme. Je te remercie beaucoup. Ce n'est pas le cas? On peut le cacher, on est à la radio. En fait, radio, il y aura vidéo plus tard. Non, je suis bien craqué, mais j'aime ça la radio. C'est un médium que j'aime bien parce que tu peux être crotté puis personne ne le sait. Sauf que là, on filme. Ah oui, en effet. Tu vois? Je suis dans la marde. Philippe, je veux tout de suite que tu me dises portrait de famine. Oui. J'y vois évidemment ton sarcasme habituel, mais je veux que tu m'expliques pourquoi cette idée-là ou cette volonté-là de mettre en valeur une carence. En fait, c'est vraiment venu par soi-même. Je me suis mis à composer les tounes puis au fur et à mesure que ça sortait, j'ai vu le chemin se dessiner puis les thèmes qui revenaient, c'était tout le temps la carence. Pour moi, c'était comme logique, naturel que ça allait être ça qui allait devenir l'album finalement. Mais tu sais, ce n'est pas choisi, ce n'est pas une direction que j'ai prise. En fait, je l'ai prise, mais inconsciemment. Et tu as eu quelqu'un pour te guider dans la conscience et la cohésion, M. Louis-Jean? Oui, oui, Louis-Jean Cormier. J'aime bien ça, aider la relève. Quand je peux pousser des jeunes, j'aime bien ça. Écoute, il se dit, si je n'ai pas beaucoup de projets ces temps-ci, ça va m'adonner de travailler avec Philippe Bach. En deux vols d'avion, Luigi, il était bien chumé puis il a accepté de réaliser l'album. Ça s'est bien passé. Oui, super bien. C'est quelqu'un qui travaille très bien. Mais tu sais, c'est con à dire, mais c'est vraiment la balance avec Louis-Jean puis Pierre Girard aussi qui a fait le son, la prise de son puis le mix. Parce qu'on est en studio, mettons, puis Pierre Girard, il va poser sur le piton de Talkback puis il va dire, c'était de la crise de marde, on va en refaire une autre, tu sais. Parce que c'est ce qu'il pense. Puis le trois quarts du temps, parce qu'il a raison. Tandis que Louis-Jean va dire, c'était vraiment extraordinaire, c'était super bon, on va refaire huit à neuf takes. Tu sais, fait que le mélange des deux, je trouvais que ça balançait bien. Puis la cohésion en plus, tu sais, je le savais, il venait de faire l'album à Louis-Jean aussi, les deux ensemble. Fait que je le savais que le team était de feu. Je savais que ça allait blender parfaitement finalement. Et tu as réussi à contenir ton petit côté rebelle? Oui. Quand même? Bien, bien... Un peu, pas trop. Un peu, un peu. Pas de temps en temps, il sort un petit peu sur l'album, mais sinon, c'est assez dosé. Oui. Et j'ai entendu dire quelque part que tu as affirmé haut et fort et vraiment sans aucune mauvaise intention et ni pour dénigrer quoi que ce soit de dire, mes textes, cette fois-ci, je les sens plus solides. J'ai l'impression que je savais où je m'en allais avec ça. Oui, clairement. Puis sans prétention totalement. Je suis le premier à dire quand j'ai le feeling que c'est de la grosse marde ce que je fais. Puis c'est juste que, tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui retravaille ses textes nécessairement beaucoup. Donc, je suis plus quelqu'un qui va analyser son texte puis travailler de manière différente la fois d'après. Fait que, tu sais, je n'ai pas l'impression de bien retravailler mes textes, mais je travaille mieux de fois en fois. Des fois, je l'échappe. Tu sais, on n'est jamais à l'abri de l'échapper complètement puis se dire que c'est le fun, alors que ça ne l'est pas du tout. Mais, oui, j'ai l'impression que je suis capable de mieux canaliser mes idées puis de mieux sélectionner ce que je veux envoyer comme message aux destinataires, aux gens qui vont l'écouter. Et ça, selon toi, c'est l'expérience sur scène qui fait ça parce que tu en as fait des spectacles. Est-ce que c'est le fait de te mettre à la tâche peut-être d'une façon plus disciplinée ou différente ou plus assidue parce que là, tu voulais travailler ton deuxième album? Oui, absolument. Est-ce que c'est ça qui fait que c'est mieux pour toi ou c'est complètement autre chose? Bien, c'est clairement pas la tournée parce qu'en tournée, je n'écris pas, je ne travaille à rien. Tu sais, la tournée, c'est la chose la plus antiproductive que j'ai vécue dans ma vie. En gros, tu arrives, tu fais ton sound check, tu manges, tu fais le show, après ça, tu te saoules, tu te lèves le lendemain de brosse le lendemain puis ça recommence. C'est un cercle vicieux, tu sais. Fait que ça, pour moi, des tournes de brosse, j'en ai assez écrites. Je voulais aller un petit peu ailleurs, même s'il y en a quand même sur l'album, il y en a toujours. Mais oui, c'est ça. Pour moi, un an de tournée, c'est un album de moins. Complètement. Puis oui, c'est vraiment plus, en fait, de plus mûrir. À cette heure, quand je couche une phrase sur le papier, c'est parce qu'automatiquement, je suis prêt à l'assumer puis à la mettre dans un texte. Sinon, elle ne se ramasse pas sur le papier, tout simplement. Je ne suis pas quelqu'un qui a un grand livre avec un million de textes dedans. Moi, quand j'écris un texte, c'est parce que j'ai l'intention d'en faire une toune. Tout simplement. J'adore. Belle confiance. Oui, mais je n'ai pas le choix. Pourquoi tu dis que je n'ai pas le choix? Dans le sens que, tu sais, ce pattern-là a toujours marché de foncer la tête baissée comme un jeune con. Puis en plus, ça me fait plaisir de le faire. Fait que je continue de le faire. J'ai l'impression que ça me sert bien. Et pour les gens qui nous écoutent, vous ne le voyez pas, vous allez le voir sur la vidéo, Philippe Braque a un T-shirt. Et j'ai d'ailleurs posé la question, à savoir, qu'est-ce que c'était sur son T-shirt? Quel animal? Je veux que tu nous expliques. C'est un ratel. En anglais, un honey badger. C'est de la famille des mustelidés, comme un carcajou ou une moufette. Et puis, c'est majoritairement en Afrique. C'est un animal qui est très petit-criste, si je peux me permettre l'expression. C'est drôle, il y a comme... Non, clairement. Je savais que tu allais faire un lieu. Je n'ose pas. C'est toi qui m'amènes là. Ça me ressemble clairement plus qu'un singe ou un lion, on va se le dire. Mais bref, c'est ça. C'est le genre d'animal qui peut attaquer un lion ou qui peut attaquer un cobra, même s'en faire mordre, puis qui va rejeter le venin par la suite. C'est vraiment un petit Christ qui n'a peur de rien, qui s'entête à aller faire chier toutes les autres races d'espèces animales. Mais c'est un peu ce que Philippe Brac a fait dans le paysage musical. On ne t'attendait pas dans le détour. C'est genre... Non, mais c'est un super compliment. Oui, je le prends. C'est un super compliment. On ne t'attendait pas dans le détour. Tu es apparu. Et voilà. Depuis ce temps, depuis presque deux ans maintenant, tu meubles nos oreilles avec des trucs irrévérencieux, sarcastiques, remplis d'humour, des fois plus joyeux. Rarement, par contre. Très rare. Mais des fois. En effet. Et ça nous fait tellement plaisir. C'est théâtral, c'est rafraîchissant, c'est différent. Et ce nouvel album-là, on se le dit, moi, je ne l'ai pas encore écouté. Je te l'avoue. Je ne l'ai pas encore écouté. Quelques trucs ici et là. Ça me semble aussi, parce que là, tu me fais des compliments. Attends d'écouter. Ce n'est pas rétroactif, ces compliments-là. Tu ne peux pas me souvenir de son nom. Ils le sont. Ils le sont. Mes compliments sont pour les deux dernières années. Jusqu'à maintenant, on s'en reparlera. Mais j'ai tellement hâte, parce que j'ai écouté des petits bouts, des petites brèbes ici et là. Oui. Et on va aller écouter ça, assurément. Portrait de famine à Montréal la semaine prochaine, parce que là, on est à Rouyn. Merci, Philippe. Merci d'être passé le voir. Sincèrement, toujours un plaisir. Merci beaucoup. C'est tout oublié et je pourrais t'oublier. C'est tout oublié et je pourrais t'oublier. Je pourrais t'oublier. Sous-titrage Société Radio-Canada